... 4 heures du matin à Bucarest, la capitale roumaine. C'est d'ici que partent chaque semaine les autocars en direction de la France et d'autres pays d'Europe. Ce qu'ils emmènent à leur bord, c'est souvent l'espoir d'une vie meilleure. Moi j'ai 27 ans d'expérience dans le bâtiment. Mais maintenant je travaille au jour le jour pour vivre. Je travaille au noir, j'ai pas honte de le dire, dans mon pays, la Roumanie. Et les gens se demandent pourquoi les Roumains et les Roms partent. Moi j'ai rien contre les Roms, ils sont des nôtres. Il faudrait que les politiciens fassent quelque chose pour nous, et pas juste pour eux-mêmes. Direction Calvini, à quelques 200 kilomètres au nord-est de la capitale. Dans ce village de 5000 habitants, près de 40% de la population est d'origine rome. Depuis la fermeture des fermes d'Etat de l'époque communiste, l'économie de cette région rurale est sinistrée, nous dit le représentant de la communauté à la mairie. La grande majorité des habitants partent chercher une vie meilleure à l'étranger, comme ce jeune homme expulsé de France au mois d'août dernier. Je suis arrivé de France il y a deux jours, mais je vais y retourner. Dans une semaine maximum, je vais repartir en France. En Roumanie, je n'ai rien à faire, je traîne toute la journée, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Regardez dans quel état je suis, là-bas on trouve au moins un tricot, un pantalon, dans les poubelles. Tout le monde qui va partir de la France, tout le monde mandat. Parce qu'ici ce n'est pas de travail, il n'y a pas de manger ici. C'est ça madame, c'est la vie. Nous rencontrons une famille rentrée de France il y a deux ans. Elle comptait bénéficier du programme français d'aide à l'insertion économique de Rome rapatriée, des micro-crédits de 3600 euros pour monter une petite affaire et ne plus revenir. L'argent promis, disent-ils, est resté bloqué à Bucarest, un leitmotiv dans le village. On veut faire quelque chose dans notre pays pour ne plus quitter la Roumanie. On veut produire, ouvrir une petite fabrique, une Syrie, pour qu'on gagne un peu d'argent ici aussi, qu'on puisse entretenir les enfants, la famille, pour ne plus devoir partir ici et là, ne plus être des fugitifs. Mais s'ils ne nous donnent pas l'argent, on va retourner en France. Pas question en revanche pour Ludovic de partir, même pour gagner plus. Ils préfèrent rester près de sa famille. Et plutôt que d'expulser les Roms, la France, dit-il, doit punir les délinquants et aider ceux qui veulent travailler légalement. Beaucoup de mes collègues qui sont partis à l'étranger sont rentrés les mains vides. Certains patrons ont abusé d'eux, ils n'ont pas respecté les lois européennes du travail. Ils les ont fait travailler en leur donnant moins d'argent qu'ils le devaient. Et parfois, rien du tout en échange. Ceux qui travaillent avec des papiers ont eu de la chance et travaillent décemment. La majorité des autres sont un genre d'esclaves. Cette famille, elle, a bien reçu l'argent promis pour monter une petite affaire après son retour de France. Mais ses ambitions ont vite tourné court. Avec l'argent, on a acheté de la marchandise, des couvertures, des draps, du linge de maison, du plastique. On est allé les vendre dans les villages. Mais maintenant, on est revenu à zéro ici en Roumanie. C'était beaucoup mieux là-bas en France. J'allais mendier avec le petit, il nous donnait de la nourriture gratuite. C'était bien mieux que dans cette Roumanie. Mon enfant est né là-bas. On a des soins gratuits, de la nourriture gratuite. On trouve des vêtements dans les poubelles. On trouve de l'aluminium, des piles, du cuivre qu'on vend pour se faire de l'argent. On serait très content de pouvoir y retourner. Un peu partout à Calvigny, des maisons en construction. Beaucoup des propriétaires sont à l'étranger. Sur les 2 millions de citoyens d'origine rome, que compte la Roumanie, environ 10 000 sont en France. Mais ici, tous ne veulent ni ne peuvent partir. On nous emmène dans le quartier le plus démuni du village que certains appellent Tsigania. Depuis que leur maison a brûlé, il y a 2 ans, cette famille vit à 16 dans 2 KU, tantôt le rouillé. On est restés ici en Roumanie. On n'est pas partis mendiers. Les gens nous aident parce qu'ils savent que notre maison a brûlé. Je travaille chez des gens, je leur apporte du sable, des pierres. Mais on ne m'en dit jamais. Mes papiers ont brûlé dans la maison, alors je ne reçois aucune aide sociale. J'ai demandé de la farine et du sucre à la mairie, mais on n'a rien reçu. Retour à Bucarest. Nous avons rendez-vous à l'Agence nationale pour les Roms. Quelques 115 millions d'euros ont été engagés dans des projets d'insertion économique et sociale financés par le Fonds social européen. Mais faute d'une meilleure stratégie européenne d'intégration, dit le responsable de l'agence, rien ne pourra empêcher la migration de la pauvreté à l'heure de la libre circulation des citoyens européens. J'ai déjà déclaré que je remerciais les autorités françaises pour les vacances accordées aux personnes expulsées, dont je suis sûr qu'ils repartiront en France, on ne peut pas les en empêcher. Mais il est temps de reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes avec les communautés rurales roms. Il est temps que l'argent arrive jusque dans ces communautés pour qu'on puisse voir un changement clair. Pour la responsable de l'ONG roumaine Romani-Cris, ce qui manque, c'est une réelle volonté politique de l'État et localement une stratégie de coopération entre autorités, formateurs, employeurs et réseaux d'aide sociale. Il faut aussi, dit-elle, que les mentalités évoluent. Les projets en cours peuvent aider les gens à se qualifier, mais ils ne les aident pas vraiment à trouver du travail. Parce qu'une fois qualifiés, il faut encore que les entreprises acceptent ou non d'employer des Roms. Dans un pays où 70% des gens, selon une enquête du Conseil national contre la discrimination, pensent que les Roms sont tous des criminels, il est très difficile de prouver qu'on veut s'intégrer. Prouver qu'on veut étudier, prouver qu'on veut travailler, si on nous en donne la possibilité. L'intégration, on en est bien loin dans certains recoins de la capitale. Installée depuis un an dans ces baraques, cette famille survit de menus travaux et en vendant aux recycleurs de la ferraille ou du papier, Glanessa est là. Le salut à l'étranger, ils ne peuvent se le permettre, mais surtout, ils n'en veulent pas. Moi, je reste dans mon pays où mes parents sont morts. Je reste dans mon pays. C'est ici que je suis né. C'est ici que mes enfants sont nés et que Dieu m'aide. Les gens qui sont partis ne pensent pas au fait qu'ils font honte au pays. Regarde, ils viennent de France pour filmer nos ordures, mais ils ne pensent pas qu'on n'a pas de quoi manger, pas de quoi vivre. C'est ici que se termine notre voyage en Roumanie. Nos équipes vous emmèneront ensuite en Espagne pour le deuxième volet de notre dossier spécial consacré ce mois-ci au Rhum à travers l'Europe. C'est à suivre dans Reporters la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada